Je vais vous raconter une histoire. Une histoire avec de très très jolies images. Avec de très très jolies yeux. Mais elles sont parties où mes images ? Bon, c'est pas très grave parce que j'ai des lunettes. Des lunettes spéciales pour lire dans les livres où il n'y a pas d'image. Je vous les montre. Les voilà. Si c'est des lunettes. Regardez bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Il était une fois un grand champ. Et dans ce grand champ, il y avait un arbre. Un grand arbre. Et au pied de cet arbre, un terrier. Vous savez ce que c'est qu'un terrier ? Ouais. Ouais, c'est un petit trou dans la terre que font les animaux pour faire leur petite maison. Ouais. C'est les petits lapins qui font ça. Tu sais, les petites marmottes. Ou les renards. Ou quoi encore ? Les blaireaux. Et dans ce terrier habitait un petit lapin. Et il habitait là avec sa maman. Et j'aime autant vous dire que ce petit lapin était heureux. Tous les jours, sa maman allait lui chercher à manger. Et lui rapportait des carottes, du chou, de la salade. Et même des carambars. Alors, t'as qu'à voir. Et pourtant, pourtant un jour, ce petit lapin, il a dit à sa maman. Eh bien, tu sais maman. Eh bien, moi, je vais me sauver. Je vais partir loin de toi. Et tu ne pourras pas me retrouver. Alors la maman lapin, elle a dit, mon petit lapin, si tu t'en vas loin de moi, moi, je vais te courir après. Parce que tu es mon petit lapin. Et que je t'aime tout plein. Alors le petit lapin lui a dit, mais maman, maman, c'est pas la peine de me courir après. Parce que tu sais, moi, moi, une fois que je vais arriver près de la rivière, eh bien, je vais sauter dans l'eau. Ouais, je vais sauter dans l'eau. Et dans l'eau, je vais me transformer. Je vais devenir un poisson. Et je vais nager très très vite, maman. Et tu ne pourras pas me rattraper. Alors la maman lapin, elle a dit, mon petit lapin, si tu deviens un poisson dans la rivière, moi, moi, je me ferai pêcheur. Je mettrai des grandes bottes qui vont jusque là. Et puis, je prendrai une canne à pêche. Et j'accrocherai un petit verre de terre au hameçon. Et je t'attraperai. Parce que tu es mon petit lapin et que je t'aime tout plein. Alors le petit lapin, il a dit, mais maman, mais maman, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que moi, je vais grimper tout en haut de la montagne, maman. Et tout en haut de la montagne, je vais devenir un gros caillou. Une grosse pierre. Et tu ne pourras pas me trouver, maman. Alors la maman lapin a dit, mon petit lapin, si tu deviens un gros caillou, une grosse pierre tout en haut, tout en haut de la montagne, moi, moi, je vais enfiler des chaussures de montagne et je prendrai, je prendrai une corde et un piolet et je mettrai de la crème pour ne pas attraper des coups de soleil. Et je grimperai tout en haut de la montagne. Et je saurais bien te trouver, mon petit lapin. Parce que tu es mon petit lapin et que je t'aime tout plein. Alors le petit lapin, il a dit, mais maman, mais maman, si tu fais ça, de toute façon, eh bien, tu ne pourras pas me trouver tout en haut de la montagne. Même si, même si tu vas très très vite et que tu grimpes très haut avec la corde, avec le piolet et tes chaussures. Parce que, tu sais quoi, moi, moi, je serai retournée en bas, dans la vallée. Et moi, moi, j'irai dans un jardin. Et dans ce jardin, moi, je deviendrai une fleur. Et tu ne pourras pas me trouver, maman. Alors là, maman lapin, elle a dit, mon petit lapin, si tu deviens une fleur dans un jardin, moi, je vais me faire jardinière. Je mettrai un chapeau de jardinière, un tablier de jardinière. Et avec mon arrosoir, j'arroserai les fleurs. Et je saurais bien te trouver. Parce que tu es mon petit lapin et que je t'aime tout plein. Alors, le petit lapin, il a dit, mais maman, maman, pendant que tu seras en train d'arroser les fleurs, moi, tu sais, je vais devenir, je vais aller, je vais aller dans un endroit immense, maman. immense, très, très, très grand, tellement grand que tu ne pourras pas y venir et que tu ne pourras jamais me retrouver. Parce que c'est immense, 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 c'est tellement grand. Je vais devenir un oiseau. Et je vais voler très, très haut dans le ciel, maman. Très, très haut. Et tu ne pourras pas m'attraper, maman. Alors, la maman lapin, elle a dit, mon petit lapin, si tu deviens un oiseau dans le ciel, moi, moi, je deviendrai un arbre et j'étendrai mes branches pour que tu viennes t'y poser. J'attendrai ton retour. Parce que tu es mon petit lapin et que je t'aime tout plein. Alors, le petit lapin a dit, maman, mais, mais, ça ne marchera pas parce que moi, 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 je vais encore me transformer, maman. Je ne vais pas rester un oiseau, non. Je vais aller dans un endroit très, 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 très grand, mais aussi très dangereux. Ouais. Très, très dangereux. Et là, tu ne pourras pas me retrouver, maman. Je vais devenir un bateau. Un bateau sur le fleuve océan. Tu ne pourras pas me retrouver, maman. Tu ne pourras pas me retrouver, maman. Alors, la maman lapin, elle a dit, mon petit lapin, si tu deviens un bateau sur l'eau, alors moi, je deviendrai le vent. Je soufflerai dans tes voiles pour que tu reviennes près de moi parce que tu es mon petit lapin et que je t'aime tout plein. Alors, le petit lapin, il n'avait que beaucoup d'idées, mais il en restait encore une. Il a dit, maman, eh bien, moi, si tu fais ça, si tu deviens le vent, et pour me faire revenir, eh bien, moi, je vais encore me transformer, maman. Oui. Et cette fois-ci, je vais me transformer en petit garçon. Un petit garçon qui rentre au courant dans une maison. Alors, la maman lapin, elle a dit, mon petit lapin, si tu deviens un petit garçon, alors moi, je vais devenir une maman. Ben oui. Et, 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 je te ferai des petits bisous et je te poserai sur mes genoux et je te raconterai des histoires parce que tu es mon petit lapin et que je t'aime tout plein. Alors, le petit lapin qui n'avait plus d'idées a dit à maman, ben, tu sais, maman, après tout ce qu'on a dit, ben, j'ai bien réfléchi et je crois que je vais rester un petit lapin. Et c'est ce qu'il a fait. et il s'est couché contre sa maman, poil contre poil, moustache contre moustache et il s'est endormi dans le terrier, sous le grand arbre, dans le grand champ et mon histoire est terminée. moustache contre moustache moustache contre moustache gêné. Sous-titrage Société Radio-Canada